Salut à tous les amis saakon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme d'habitude je vais vous raconter des histoires qui devraient normalement ne pas vous mettre très à l'aise. Ce sont des histoires effrayantes, je n'ai aucune donnée sur le fait qu'elles soient réelles ou pas, mais on va les prendre comme telles, comme ça les frissons seront d'autant plus présents. Donc ce que je vous propose c'est qu'on se plonge dans ces récits effrayants qui vont nous mettre certainement mal à l'aise. Dans cette première histoire on va voir le récit de Trevor et Will. Ils étaient en vacances d'été et du coup la plupart du temps ils cherchaient des choses à faire pour s'occuper dans la ville et dans ses alentours. Une nuit chaude du mois d'août, les deux jeunes garçons étaient assis au bord d'une route à réfléchir à tout type d'occupation qu'ils pourraient faire à ce moment là. Devant eux se tenait un champ et Trevor en regardant un petit peu a vu quelque chose qui a attiré son attention. Dans la pénombre de la nuit c'était difficile à voir mais il avait l'impression de reconnaître la silhouette d'un animal assez étrange. Il a tapoté sur l'épaule de son ami et il a pointé du doigt la direction dans laquelle il avait vu quelque chose. Mais très rapidement cette chose a disparu. Les deux jeunes garçons ont regardé aux alentours pour essayer de retrouver cette fameuse silhouette sans rien voir du tout. Et là soudainement ils vont revoir cette chose qui marchait dans le champ devant eux et redisparaissait. Cette chose marchait très lentement et en fait des fois on la voyait et après il était recamouflé dans le champ. On le revoyait, il était recamouflé et ainsi de suite. Trevor et Will se regardent très étonnés et très surpris et Will va dire mais c'était quoi ça ? Ce à quoi Trevor va répondre je n'en ai aucune idée. Juste après avoir dit cela Trevor sent une main sur son épaule. Il se retourne et il tombe nez à nez avec ce qu'il avait vu dans le champ. La chose le regardait droit dans les yeux et Trevor a aperçu un visage hideux et terriblement effrayant. Très surpris il a lâché un cri de frayeur et la chose qui était très étrange avait une peau comme rôti. Ses yeux étaient très sombres et pendant un court instant cette chose regardait Trevor silencieusement. Juste après la chose a déplacé sa main de l'épaule vers le bras et a commencé à empoigner le bras du jeune garçon au point que les ongles de la créature commençaient à s'enfoncer dans la peau du jeune homme. Trevor a fait un geste de bras pour que la chose lâche son emprise sur le jeune garçon et les deux jeunes hommes Trevor et Will se sont enfus en courant tout en criant de terreur totalement apeurés par la situation qu'ils venaient de vivre. Ils ont couru jusqu'à chez eux, ils ont dit à leurs parents ce qu'ils avaient vu mais malheureusement personne ne les a cru. Quand Trevor s'est réveillé le lendemain matin, il avait toujours les marques de griffure que la chose lui avait faite la veille. Et après quelques jours son état de santé s'était dégradé. Trevor était en train de tomber malade, ses parents l'ont donc emmené voir un docteur et le docteur en a conclu que Trevor avait une infection et il lui a donc donné des médicaments pour se soigner. Mais malheureusement pour le jeune homme, les médicaments n'ont rien fait du tout. Son état de santé continuait de se dégrader de jour en jour. L'infection qui était normalement localisée commençait à s'étendre sur tout son bras et la peau infectée commençait à rôtir et même à tomber. Les parents du jeune garçon étaient bien sûr très inquiets, ils l'ont donc emmené à l'hôpital pour être traité beaucoup plus sérieusement. Mais malheureusement aucun traitement n'avait pour effet de réduire la maladie de Trevor. L'infection continuait de se répandre, maintenant elle n'était plus uniquement sur son bras mais sur tout son corps avec les mêmes symptômes, la peau qui rôtit et même qui tombe. Trevor était cloué au lit à l'hôpital ne pouvant rien faire et ses parents, eux tout aussi désespérés, restaient à ses côtés, le regardant et pleuraient en se disant qu'ils ne savaient pas quoi faire pour sauver leur fils. La santé du jeune garçon se dégradait au fur et à mesure et au bout d'un moment, Trevor a perdu la vie. Au moment de son décès, Will, son meilleur ami, est venu le voir à l'hôpital pour lui rendre un dernier hommage et quand il est entré dans la chambre de Trevor, il a eu en face de lui un spectacle d'horreur. Son ami ressemblait exactement à la chose qu'ils avaient vu dans le champ. L'histoire s'arrête ici, ça fait peur et c'est dégueulasse. Ma question c'est, c'était quoi cette chose ? Est-ce que c'était un humain qui avait été infecté par quelque chose et peut-être qu'il allait voir les deux jeunes garçons pour leur demander de l'aide ? Et il aurait contaminé du coup Trevor en le griffant ? C'est possible qu'en fait on n'ait pas du tout une histoire d'horreur mais juste quelqu'un qui avait contaminé quelqu'un d'autre. Mais si par contre la chose qui semble humaine c'est quelque chose de paranormal, un monstre ou quelque chose comme ça, tu te dis que là Trevor était une victime et du coup cette chose retourne aux alentours de la ville et peut-être va contaminer d'autres personnes. C'est pas impossible. En tout cas maintenant si je vois un truc dans les champs qui se baladent, je me casse. J'ai pas envie de mourir comme Trevor. Les amis maintenant on va parler d'épouvantail. Vous savez ces sortes de petits personnages inhumains qu'on met dans les champs pour effrayer les oiseaux pour qu'ils ne viennent pas saccager les récoltes. Ça peut être effrayant comme ça à vue d'oeil. Avec cette histoire ça va être encore pire. Il y avait un fermier dans l'Arizona qui tenait la plus grande ferme et la plus propice de toute la zone. Tout le monde disait que ses produits étaient les meilleurs. Il y avait des gens qui venaient vraiment des régions alentours pour venir acheter ses produits tellement ils étaient réputés. Et quand les gens lui demandaient comment ils faisaient pour avoir des produits de si bonne qualité, le fermier répondait que c'était grâce à son épouvantail. Il disait, ce vieil épouvantail est le seul que je peux remercier, il empêche les oiseaux de venir saccager mes récoltes. C'était le vieux fermier qui avait construit cet épouvantail et c'est vrai qu'il était plutôt effrayant. Il avait passé des mois à travailler dessus pour le rendre le plus effrayant possible. Il savait que c'était très important d'écarter les parasites de ses récoltes. C'est pour ça qu'il a consacré beaucoup de temps justement pour construire cet épouvantail. L'épouvantail était assez imposant, il était très grand, très large, avec des bras très longs. Il était quasiment aussi grand qu'un arbre. Donc on comprend pourquoi il a mis autant de temps à le faire. Ça doit prendre vraiment beaucoup de temps de faire un truc aussi grand. Ce qui était le plus effrayant sur l'épouvantail, c'était sa tête. Le vieux fermier avait dessiné dans une grosse citrouille pour faire un visage à l'épouvantail. Un visage très effrayant bien sûr. Et assez perfectionniste, le fermier avait passé vraiment des jours et des nuits à designer la tête de citrouille pour que ce soit le plus effrayant possible. Son épouvantail était tellement effrayant que lui-même, des fois, quand il avait oublié qu'il était là, il en avait peur. On en est effectivement à ce point-là. Mais en tout cas, il en était très content parce qu'il éloignait vraiment tout et n'importe quoi. Les animaux comme les humains qui pourraient traverser son champ et saccager ses récoltes. Il y avait une ferme voisine à la ferme du vieux fermier qui a été tenue par deux jeunes hommes du nom de Josh et Harold. Ils étaient assez fainéants et n'avaient jamais vraiment beaucoup travaillé pour que leurs produits soient de très bonnes qualités ou pour justement avoir de bonnes récoltes. Mais ils étaient quand même jaloux de la réussite du vieux fermier. Ils ont d'ailleurs comploté contre lui pour en fait faire en sorte que lui n'ait plus sa ferme et qu'il puisse bénéficier du coup de toutes ses récoltes et de ses produits de très bonne qualité. Leur plan c'est que pour que le fermier s'en aille, il faudrait qu'il ait de mauvaise récolte et que ses produits marchent moins, qu'il perde sa réputation et qu'il décide de partir. Et du coup, ils se sont dit à quoi doit-il tout son succès ? L'épouvantail. Ils décident donc une nuit d'aller sur le terrain du vieux fermier et de lui voler son précieux bien, l'épouvantail. Ils le volent, ils le ramènent chez eux et ils le cachent dans un placard pour pas qu'ils soient non plus accusés trop facilement. Ils allaient pas le mettre dans leur champ comme ça non plus. Le lendemain, le fermier s'est réveillé et avec surprise, il a vu que son épouvantail avait disparu. Et il a aussi assisté à un autre spectacle qui l'a fait pleurer à chaudes larmes, le fait que son terrain avait été ravagé par des animaux, les animaux qui étaient normalement repoussés par l'épouvantail. Le fermier est tombé sur ses genoux, a pleuré parce qu'il savait pour lui que sa ferme s'était terminée là. Sa saison elle était foutue, du coup il se disait qu'il allait devoir mettre la clé sur la porte. Josh et Harold de leur fenêtre chez eux ont assisté à ce spectacle et eux ça les faisait clairement rigoler de voir le fermier totalement désespéré. Mais ils étaient morts de rire vraiment, au point que le fermier désespéré a entendu le rire des deux jeunes hommes. Du coup assez intrigué, le fermier est allé les voir et leur a demandé s'ils avaient vu quelque chose, s'ils savaient ce qui s'était passé. Les deux frères l'ont regardé droit dans les yeux et lui ont dit qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui avait pu se passer et où aurait pu être ce précieux épouvantail. Le fermier a des doutes quand même sur la situation, il se dit c'est pas anodin que les deux rigolent comme ça alors que lui vient d'assister à un spectacle horrible. Du coup il dit vous savez si je retrouve pas mon épouvantail, je dois revendre ma ferme. Et Josh lui a rayonné en disant c'est sûrement le retour de bâton, t'as eu beaucoup de chance maintenant c'est terminé. Et Harold ajoute à ça, à cette provocation de son frère, j'aimerais pas être à ta place. Le vieux fermier est retourné à sa maison, lentement, la tête se balançant, le regard plongé vers le sol, totalement défaitiste et désespéré. Cette nuit là, Josh et Harold ont eu beaucoup de mal à dormir. Non pas parce qu'ils se sentaient coupables et qu'ils avaient des remords, mais parce qu'en fait ils arrêtaient pas de faire des sortes de cauchemars avec l'épouvantail. Les deux frères se sont réveillés et se sont dit qu'ils n'arriveraient pas à trouver le sommeil tant que cet épouvantail effrayant se trouve dans leur maison. Ils vont donc le chercher dans le placard où ils l'avaient caché, le sortent, et Harold avec une batte de baseball éclate la tête en citrouille de l'épouvantail. La tête de l'épouvantail a été réduite en pièces et Josh lui ramasse ce qui a été éclaté et le met dans une poubelle. Après ça les deux frères se disent c'est bon on a enlevé la tête, on a enlevé la partie la plus effrayante qui nous terrorisait, on peut maintenant aller dormir. Peu de temps après minuit, Josh et Harold ont été réveillés par des bruits comme si quelque chose ou quelqu'un grattait à la porte de leur chambre. Harold qui a été encore dans un demi-sommeil dit est-ce que t'as oublié de sortir le chien ? Et là Josh lui qui était un peu plus réveillé répond mais on n'a pas de chien. Soudainement dans un craquement, la porte de la chambre s'ouvre doucement et un bras un peu fait de branches commence à y entrer. L'épouvantail s'était animé et rentré dans la chambre des deux frères. Josh et Harold ont vu ce spectacle de leurs yeux et étaient totalement tétanisés dans leur lit. Ils voyaient l'épouvantail sans tête commençant à se diriger lentement vers là où ils étaient. Harold sent quelque chose toucher sa cheville et qui commence à le tirer. C'était le bras de l'épouvantail qu'il avait déjà fait prisonnier. Harold crie de toutes ses forces, il supplie son frère de l'aider mais Josh lui ne l'écoute pas et décide de laisser son frère faire face à son macabre destin. Josh lui était déjà parti en courant, il a traversé toute la maison et a réussi à en sortir. Il était maintenant dans les champs à courir en criant à tue-tête, en criant de panique. Il est passé devant la maison du voisin, du vieux fermier qui était devant sa porte à le regarder avec un sourire malicieux. Josh ne s'est pas arrêté, il a continué de courir pour sauver sa vie. Et à un moment donné, son pied va frotter contre la route, ça va lui faire mal, il va perdre l'équilibre et il va tomber sur ses genoux. En essayant de reprendre ses esprits, il va regarder derrière lui et là il a vu quelque chose qui l'a effrayé jusqu'à son âme. Il a vu l'épouvantail lui courir après sur la route qui se rapprochait de plus en plus. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il a vu à ce moment là. Il a remarqué que l'épouvantail avait un tout nouveau visage, une nouvelle tête à la place de la tête de Citroën qui avait été éclatée. Et ce visage était celui de son frère Harold. C'est ici que s'arrête cette histoire. Quelle est la morale ? N'embêtez pas les gens, ne soyez pas jaloux du succès des autres et n'essayez pas de leur nuire sinon il y a un épouvantail qui va vous courir après pour vous tuer. C'est plutôt simple. Après sur l'histoire en elle-même que dire, je trouve que c'est une histoire sympathique. Après j'ai un peu du mal à visualiser un épouvantail courir, vraiment s'animer. Donc on va dire sur ça je ne rentre pas trop dedans. Mais sinon je trouve que le pitch est vachement sympa, vachement cohérent entre guillemets. Donc du coup moi j'ai aimé cette histoire mais ce n'est pas celle qui m'a mis le plus de frissons par rapport à d'autres. Dans cette dernière histoire, on va s'aventurer dans l'histoire d'un jeune couple. Il y avait un jeune homme et une femme qui étaient en couple qui étaient en voyage pour rendre visite à la mère du jeune homme. Habituellement ils arrivaient toujours à l'heure pour le souper mais là étant partis un peu plus tard que d'habitude, ils allaient être en retard. Ils commençaient à faire nuit et ils ont donc décidé de s'arrêter quelque part pour passer la nuit et repartir le lendemain. Un peu plus loin sur la route, ils ont vu des petites maisons et là la femme a dit peut-être que ces maisons proposent des chambres à louer, qui sait ? Ils se sont donc arrêtés à côté des petites maisons, ont toqué à une porte et c'est un vieil homme et une vieille femme qui ont ouvert la porte. Le jeune couple a posé la question si le vieux couple, eux, louait des chambres, ce à quoi ils ont répondu que non, pas du tout. Néanmoins, ils sont quand même ok pour que le couple dorme chez eux comme ça pour passer la nuit, ils en seraient heureux. Parce qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de visiteurs, du coup ça leur ferait plaisir de passer du temps un peu avec d'autres personnes. Ils avaient beaucoup de chambres, du coup ça ne les dérangeait pas du tout. La vieille femme avait apporté du café, du cake et les 4 personnes ont parlé pendant pas mal de temps la nuit de tout et de rien. Le jeune couple disait qu'eux voulaient payer pour l'hospitalité qui leur avait été offerte, une aussi bonne compagnie, vraiment ils avaient été accueillis comme des rois. Mais le vieux couple, eux, ne voulaient rien entendre, ils ne voulaient pas du tout. Après cela, tout le monde est parti se coucher, le jeune couple s'est réveillé tôt le lendemain. Et avant de partir, ils ont laissé une petite enveloppe avec de l'argent quand même pour remercier leur hôte qui avait été vraiment si sympathique à leur égard. Un peu plus tard sur la route, ils se sont arrêtés à un petit restaurant pour prendre le petit dévenet et vraiment mis en bonne humeur par cette fabuleuse rencontre et fabuleuse nuit qu'ils avaient passé. Ils étaient très sympathiques avec les serveurs et du coup ils parlaient avec le patron du restaurant et ils leur disaient voilà on a passé la nuit chez un vieux couple sur la route un peu plus loin. Ils étaient vraiment très sympathiques et là, assez interloqué, assez choqué, le propriétaire du restaurant à qui ils parlaient dit c'est pas possible. La maison dont vous me parlez a brûlé il y a 10 ans et ses occupants, un vieil homme et une vieille femme sont morts il y a 10 ans dans l'incendie. Le jeune couple n'en croyait rien, ils savaient ce qu'ils avaient vu mais ils avaient quand même le doute. Du coup ils ont décidé de retourner dans cette fameuse maison. Sauf que là, étrangement, la maison n'était plus là. Ils avaient juste retrouvé des débris, les restes d'un incendie concrètement. Totalement choqués de ce qu'ils voyaient, ils se sont un peu aventurés dans les ruines, essayant de comprendre ce qu'ils avaient vécu la veille. Et la femme a crié. Net. Ça a surpris le mari qui s'est précipité vers sa compagne et la jeune femme avait crié. Non, parce que dans les décombres, ils ont retrouvé l'enveloppe avec l'argent qu'ils avaient laissé le matin même. L'histoire s'arrête ici et là on a affaire à un mystère. Que s'est-il passé ? Alors moi j'ai déjà entendu parler, tu fais une rencontre avec un fantôme, ce genre de choses. Mais de là à passer une nuit, vraiment vivre un moment comme ça, ça c'est une première. J'avais jamais entendu parler de choses comme ça. Après, est-ce que c'est un témoignage ou pas ? Je n'en sais rien. Honnêtement, je n'en sais rien. Je pense que c'est plutôt de la fiction. Mais en tout cas, c'est un côté paranormal, pas forcément effrayant, mais assez mystérieux. Et ça, j'adore ça honnêtement. Bon les amis, je vous propose qu'on se remette dans une ambiance beaucoup plus chill. On sort de cette ambiance de fantôme, de paranormal et tout ça. Pour revenir dans une ambiance où on est totalement serein. C'était des bien belles histoires. Je trouve qu'elles changent un petit peu des histoires que je peux raconter d'habitude. Mais je les trouve assez sympathiques. Il n'y a pas forcément d'éléments horrifiques comme ça qui tombent. C'est vraiment des histoires beaucoup mieux écrites. Les autres, c'est plus comme des témoignages. Là, ça reste des histoires un peu qu'on pourrait retrouver dans des bouquins, je trouve. Mais bon, ça n'enlève rien à la qualité de ces histoires. C'est des histoires un peu étranges quand même. Et c'est ça que j'adore, moi. Trouver un peu l'étrange du mystère qui fait un peu m'interroger et vous interroger aussi. De savoir qu'est-ce qui a pu se passer, notamment sur cette dernière histoire. Avec le couple de vieilles personnes qui est censé avoir brûlé dans un incendie. Ça, c'est assez mystérieux. Tu dis, comment c'est possible ? Alors que le couple de jeunes, eux, sont persuadés de la véracité de ce qu'ils ont vu. C'est-à-dire une maison propre, tranquille, nette, qui n'a pas été brûlée du tout. Désoccupant très sympathique en chair et en os. Comme quoi, peut-être que vous aurez des théories sur ce truc-là. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501